Musique Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment avoir toutes les armes spéciales dans Zombie in Space Land Donc voilà, on va commencer par le Discord et après on fera les autres à la suite Allez c'est parti Donc pour avoir la première pièce J-Discord vous devrez mettre 3 jetons d'une couleur différente Donc bleu, rouge et vert Voilà, et vous obtiendrez la boule discothèque Ensuite pour avoir les fameux drones qui tournent au dessus du piège Vous devez vous rendre au pack à punch, donc si vous ne savez pas comment le faire c'est extrêmement simple Vous devez juste activer 4 téléporteurs, il y a plein de tutoriels, tout ça Et vous devez toucher la touche d'action sur des petits vaisseaux, vous les trouverez très facilement à côté Et d'ailleurs profitez-en pendant que vous êtes dans le pack à punch pour améliorer une arme Ça sera extrêmement utile voire même obligatoire pour la suite du tutoriel, vous verrez bien par la suite Donc ça c'est très important Après vous devez vous rendre à la salle discothèque pour activer ce fameux piège Donc par contre avant d'activer ce piège vous devez absolument déjà activer la fusée Donc vous voyez là en haut du piège il y a une petite fusée qui tourne autour Si vous faites cette étape là et s'il n'y a pas de fusée qui tourne, l'étape ne va pas marcher Donc au préalable vous devez bien activer les fameuses fusées avant de faire cette étape là Donc vous avez juste à activer le piège disco, donc tous les zombies vont être attirés Il en faut à peu près une trentaine et dès qu'ils seront morts la fusée va commencer à tourner Plus rapidement tout autour de la zone Ensuite il faudra avec votre arme améliorée l'équiper d'un noyau obscur Donc ça ça se trouve très facilement, vous le verrez Après dès que vous avez mis votre arme améliorée avec votre noyau obscur Vous devrez faire des kills de zombies à portée du fameux drone qui tourne autour Donc vous devrez vraiment tuer les zombies à côté Et après dès que vous aurez tué assez de zombies il va laisser une petite boule d'énergie Et il faudra absolument la récupérer, ça sera très utile Ensuite la prochaine étape c'est il faudra mettre vos lunettes Donc les lunettes comment les récupérer c'est extrêmement simple Vous devez tuer des zombies et des fois par chance ils vont lâcher des lunettes Voilà qui vont vous mettre en mode noir et blanc et vous devez tirer sur des cibles Donc là je vous en ai montré deux pour voir comment ils sont Mais il y en a à peu près 5-6 cibles à toucher dans toute la map Une fois que vous avez touché toutes ces cibles revenez à la salle discothèque Et au milieu de la piste de danse vous allez trouver la batterie Ensuite vous devrez jouer à des jeux et récupérer les dents en or Donc les dents en or coûtent 300 tickets Donc pour récupérer des tickets vous devez ou faire les défis du robot ou jouer à des jeux Après dès que vous avez pris les dents en or placez-les sur le crocodile Donc comme ceci Prenez votre arme améliorée avec le nœud obscur Et tirez sur l'endroit où j'ai tiré pour prendre le cristal Il vous reste plus qu'à mettre les 3 objets à l'emplacement pour avoir l'arme spéciale Et vous obtenez le discord Donc c'est une arme qui est extrêmement puissante Donc vous voyez quand ça fait des tirs ça fait tournoyer les zombies un peu comme une toupie Sur elle-même et je la trouve extrêmement efficace Maintenant on va faire le shredder Donc pour les shredders il faudra 3 jetons rouges Pareil la caisse pour donner des cadeaux Je sais pas quoi Vous obtenrez la première pièce Ensuite il faudra encore utiliser les lunettes Et là il faudra vous rendre à l'endroit où il y a le petit bateau Et mitrailler derrière pour tirer sur la batterie qui est derrière Donc regardez bien où elle est Je vous conseille d'avoir une mitraillette Parce que c'est plus simple qu'avec un fusil à pompe Et après vous devrez récupérer la batterie dans ses jets d'eau Donc c'est assez dur de l'avoir Parce qu'elle monte, elle descend C'est un peu aléatoire Mais après dès que vous avez compris comment ça se passe C'est assez simple Et vous obtenez la batterie Après pour avoir le cristal élémentaire Vous devrez activer ce piège ici Donc c'est le chromosphère Donc c'est ce fameux piège qui aspire les zombies Voilà Et qui se trouve juste à côté de l'endroit où vous avez pris la toute première pièce Et il faudra pareil activer au préalable Les drones, les avions Vous les appelez comme vous voulez Donc ça aussi il faut faire la même chose Il faut toujours activer les drones Après vous devez tuer avec votre arme améliorée Et le noyau obscur des zombies à côté Et vous allez avoir l'arme élémentaire Donc encore une fois Il vous suffit plus que de vous rendre vers le géant Voilà De poser les dents en or Pour ouvrir la fameuse porte Et après que vous avez ouvert la fameuse porte Il vous suffira plus que de tirer Sur l'endroit désigné Et de prendre le cristal Ensuite ça va se passer de la même façon Vous allez devoir placer tous les objets Sur la pancarte du shredder Et vous pourrez obtenir le shredder Donc c'est une arme qui désintègre les zombies Et je trouve ça hyper classe Franchement De voir les zombies se désintégrer Je trouve ça trop fun Et trop marrant Franchement c'est trop classe Ensuite on va passer à l'avant-dernière arme Qui est le face melter Donc vous devrez lancer une grenade Dans ce téléporteur Et vous devrez à chaque fois La renvoyer jusqu'au téléporteur Donc du pack à punch Donc vous devez la prendre La renvoyer La prendre La renvoyer plusieurs fois Donc faites comme moi Comme dans la vidéo Jusqu'à Donc le téléporteur du pack à punch Et après Automativement Vous allez avoir la première pièce Donc qui est la batterie Qui va apparaître Juste devant le pack à punch Donc pour avoir La fusée Vous devrez mettre Donc trois pièces bleues Donc dans la machine A jouet Et vous allez avoir La fameuse fusée Qui va apparaître Pour avoir la dernière pièce Il faut activer Donc ce piège là Donc qui est Le piège à fusée Donc qui se trouve Juste à côté De là où vous avez pris La fusée Et il faudra Tuer La même chose Une trentaine Du kill Donc pareil Juste avant Vous devez activer Les drones Voilà Donc ça aussi Je le répète Il faut activer les drones Avant de activer La fusée Et après Vous n'aurez plus qu'à tuer Des zombies autour De la fusée Ou du drone Voilà Je m'en mêle les pinceaux Mais c'est assez compliqué Pour avoir Donc votre arme Élémentaire Donc là ça va faire Des coups d'électrique Ensuite La dernière étape Donc je pense que Maintenant vous devez connaître Il suffit juste de tirer A l'endroit Où je vise De récupérer Le cristal bleu Et ensuite De aller A la pancarte Donc Pour Pour mettre Tous les objets Donc vous mettez Les trois objets Et vous pouvez reprendre Le face melter Qui est Une arme Qui est Hyper Utile Donc vous allez voir Son efficacité Ça transforme Les zombies En feu d'artifice Et en bas Ça crée Une fumée Ou Qui permet De brûler les zombies Et c'est assez efficace Ça tue pas mal de zombies A la fois Donc on va se retrouver Pour la dernière arme Donc qui est Le refroidisseur Donc il suffit juste D'avoir 500 tickets Donc Les tickets Si vous savez pas Comment on fait Pour les avoir Il suffit juste De faire des jeux Des jeux Ou alors Les défis du robot Vous allez à la salle Discothèque Devant les comptoirs Et vous allez voir Le refroidisseur Qui coûte 500 tickets Donc c'est assez énorme Et vous allez avoir Cette fameuse arme spéciale Qui permet de refroidir Les zombies Et voilà Donc cette vidéo Est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Ça m'a pris Beaucoup de temps Pour faire cette vidéo Voilà J'espère que ça vous aura aidé Si vous savez pas Comment faire les armes spéciales En tout cas Je vais refaire des tutoriels Donc ne vous inquiétez pas C'est pas fini Les tutoriels Il me reste encore Quelques trucs à faire Comme par exemple Le robot Donc le N31L Que je dois faire Le Citycon Enfin bref Il y a encore Une autre vidéo de tutoriel Qui va arriver En tout cas J'espère que ça vous aura plu Et moi je vous retrouve Pour une prochaine vidéo Allez Salut 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 Merci.